Générique Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. On démarre cette émission à Londres avec cette vague de grèves, de manifestations démarrées à l'été 2022 dans un pays, le Royaume-Uni peu habitué aux mouvements sociaux, comme un signal pour le reste de l'Europe. En cause, le niveau d'inflation le plus élevé des pays du G7, un record depuis 40 ans, une ennasse de récession pour la fin 2022, le tout après une superposition de crises ces dernières années, l'épidémie de Covid, la guerre en Ukraine, l'après Boris Johnson et bien sûr le Brexit. L'occasion pour nous de tenter un premier état des lieux de ce Royaume-Uni qui doit désormais s'inventer un nouveau destin hors de l'Union européenne. L'ancien locataire du 10 Dunning Street qui prenait un royaume libéré des contraintes bruxelloises et davantage tourné vers l'Amérique, l'Ancien Empire, a-t-il réussi son pari ? Élément de réponse avec nos cartes. Depuis le Brexit, la libre circulation des biens et des personnes n'est plus applicable et les contrôles migratoires ont été rétablis à destination et en provenance du Royaume-Uni. Malgré une séparation extrêmement tendue, les deux parties ont finalement réussi à conclure un divorce à l'amiable. Au cœur de ce nouveau partenariat, un accord de commerce et de coopération, ou ACC, signé le 24 décembre 2020. L'essentiel était de préserver autant que possible les quelques 700 milliards d'euros d'échanges commerciaux entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Aucun droit de douane ni quota ne sont applicables, mais les procédures de contrôle et les formalités administratives sont rétablies. Alors commençons par un état des lieux des exportations. On n'observe pas pour l'instant de changements majeurs. L'Union reste de loin le premier marché pour l'économie britannique. C'est au niveau des importations que l'évolution est nette. Le Royaume-Uni a diversifié ses approvisionnements et cherché des partenaires à l'extérieur de l'Europe. La part des biens achetés dans l'Union européenne a ainsi chuté, passant de 53% avant le Brexit en 2015 à 45% en 2021. Les Etats-Unis et la Chine ont désormais dépassé l'Allemagne et sont devenus les premiers fournisseurs des entreprises britanniques. Mais c'est sans doute en ce qui concerne l'emploi que l'effet du Brexit est le plus sensible. Voyons pourquoi. Le Royaume-Uni manque de main-d'oeuvre. Un phénomène provoqué par la pandémie. 1,3 million d'étrangers aura quitté le pays depuis fin 2019. Situation aggravée par le Brexit. Impossible désormais d'embaucher des Européens comme des ouvriers polonais ou roumains sans visa de travail. Résultat, les entreprises britanniques manquent de candidats dans des secteurs importants de l'économie. L'hôtellerie-restauration, l'agriculture et surtout, elles font face à une pénurie d'environ 100 000 chauffeurs routiers, ce qui a provoqué d'importants problèmes d'approvisionnement dans les stations-services et les supermarchés à la fin de l'été 2021. Six mois plus tard, le déclenchement de la guerre en Ukraine contribue à faire s'envoler l'inflation 10% à l'été 2022, un record depuis 40 ans. Voyons à présent les conséquences du Brexit dans le secteur de la finance, secteur clé notamment pour Londres. Le Brexit n'a pas provoqué de Big Bang massif. Certains prévoyaient le déclin inéluctable de la City, première place financière d'Europe, mais elle a conservé son rang en 2021. 440 entreprises financières et 7 500 banquiers, dont certains traders parmi les plus riches, ont bien migré vers d'autres villes européennes, comme Paris, Amsterdam ou Francfort. Mais c'est finalement peu sur les 450 000 financiers de la City. En 2021, les banques britanniques ont même embauché à un niveau record, avec la création de 30 000 emplois. Preuve que la City a su rester attractive, notamment auprès des investisseurs étrangers. Au niveau industriel à présent, il n'y a pas eu pour l'instant de grandes vagues de délocalisation. Nissan a par exemple confirmé la pérennité de son usine de Sunderland et a même annoncé l'implantation d'une usine de batterie pour véhicules électriques à proximité de ce site. Avec une croissance à 7,5% en 2021, l'économie britannique avait dans un premier temps su contenir les effets du Brexit. Mais à l'automne 2022, dans le contexte de la guerre en Ukraine, elle apparaît fragilisée avec une menace de récession. Venons-en maintenant à ce qui restera comme l'un des dossiers les plus épineux entre Londres et Bruxelles. L'accord du Brexit prévoit que les pêcheurs européens pourront continuer de jeter leurs filets au large des côtes britanniques dans cette zone, la ZEE britannique étant l'une des plus poissonneuses de toute l'Europe. Les pêcheurs français y réalisent 25% de leur prise pour une valeur annuelle de 171 millions d'euros. Mais pour continuer d'accéder à certaines zones de pêche les plus proches des côtes, les Européens doivent obtenir une licence accordée uniquement s'ils peuvent prouver qu'ils y pêchaient auparavant. Après des mois de bras de fer, la France a finalement réussi à obtenir les 1100 licences demandées. Inflation record, coup de frein sur les échanges commerciaux avec l'Europe, entrave douanière, l'économie britannique commence à subir de plein fouet les conséquences du Brexit. Mais au-delà du court terme, qu'en est-il du grand pari de Boris Johnson, le fameux Global Britain ? Un ambitieux projet qui devait permettre au Royaume-Uni de rayonner sans l'Union Européenne sur tout le globe, grâce notamment à ses anciennes colonies et aux Commonwealth, en partant à la conquête de nouveaux marchés, notamment en Asie. Pas si simple comme on va le voir maintenant. Pour contrebalancer la sortie de l'Union, l'ancien Premier ministre Boris Johnson a d'abord misé sur le potentiel économique des pays du Commonwealth. 56 États répartis sur 5 continents, avec principalement d'anciennes colonies britanniques, dont la chef symbolique était la Reine Elisabeth. Reste à savoir ce qu'en fera Charles. En attendant, des accords ont été signés avec notamment le Canada, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Londres espère aussi conclure un partenariat avec l'Inde, mais les négociations se sont avérées plus compliquées que prévues. Une nouvelle orientation qui n'a donc pas à ce jour les retombées économiques attendues. Entre 2015 et 2021, les importations et exportations avec le Commonwealth restent, vous le voyez, inchangés. Le pivot de la nouvelle stratégie post-Brexit, c'est aussi de mettre le cap sur l'Asie. Un accord commercial bilatéral a été signé avec le Japon, mais surtout Boris Johnson espérait adhérer au CPTPP, le traité commercial transpacifique. Objectif, devenir le champion du libre-échange mondial. Cet accord supprime en effet 95% des droits de douane entre ses membres. Japon, Vietnam, Singapour, Australie, Nouvelle-Zélande, Brunei, Malaisie, mais aussi Canada, Mexique, Pérou, Chili. Si sa candidature était retenue, le Royaume-Uni pourrait accéder à ce marché de 500 millions de consommateurs qui représente 13% de l'économie mondiale. Plus compliqué, le traité de libre-échange avec les Etats-Unis, pourtant allié de toujours. Les négociations se sont enlisées depuis l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, qui n'entend pas avantager le Royaume-Uni plutôt que l'Union européenne, même au nom de la fameuse relation spéciale qui unit historiquement Londres et Washington. Le Royaume-Uni ne cherche pas seulement de nouveaux partenaires commerciaux, il entend aussi demeurer une grande puissance sur la scène internationale, même sans l'Union européenne. Et pour cela, il a des atouts. Il est notamment l'un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, dispose d'un réseau de territoires d'outre-mer et de bases militaires, lui assurant une présence dans des régions hautement stratégiques. Le pays veut aussi renforcer sa puissance maritime et ses capacités de dissuasion pour passer de 225 têtes nucléaires en 2021 à 260, une hausse inédite depuis la fin de la guerre froide. Mais ses ambitions britanniques se heurtent à la réalité du terrain géopolitique. Ainsi, si Boris Johnson avait été le premier à envoyer des armes à l'Ukraine en janvier 2022, notamment des missiles anti-chars, le Royaume-Uni est finalement peu audible sur le dossier ukrainien. Dans ce contexte de fortes menaces en Europe, le choix du Brexit pourrait même apparaître comme un handicap, voire une erreur historique, au moment où l'Union européenne reprend sa dimension première, celle d'une alliance pour la paix et la démocratie, très attractive puisqu'y adhérer, apparaît comme une priorité, notamment pour l'Ukraine et la Moldavie. Autre difficulté, si le Royaume-Uni se rêve en puissance mondiale, paradoxalement, le pays se fracture sous l'effet du Brexit. La question de la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, qui, elle, est toujours membre de l'Union européenne, est ainsi relancée. En vertu du protocole nord-irlandais signé en décembre 2020, la libre circulation des marchandises et l'union douanière sont maintenues en Irlande du Nord pour éviter tout retour d'une frontière physique sur l'île. Le risque aurait été de fragiliser l'accord de paix du Vendredi Saint conclu le 10 avril 1998, après des décennies de violences intercommunautaires entre d'un côté les protestants unionistes et de l'autre les catholiques nationalistes qui, eux, militent pour la réunification de l'Irlande. Mais l'accord du Brexit a créé de facto une frontière interne au Royaume-Uni en mer d'Irlande entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Les unionistes y voient une menace pour leur identité britannique et leur place au sein du Royaume. Résultat, l'Irlande du Nord s'enfonce dans une crise politique alors que les nationalistes du Sinn Féin deviennent la première force politique d'Irlande du Nord en 2022, ouvrant la voie à un potentiel référendum sur la réunification de l'Ile. Le Brexit qui a également relancé les velléités indépendantistes de l'Écosse. Alors que 53% des Anglais ont voté pour le Brexit, 62% des Écossais souhaitent, eux, rester dans l'Union européenne. De quoi justifier, aux yeux du SNP, le parti nationaliste écossais majoritaire au Parlement local, l'organisation d'un nouveau référendum. Le Royaume-Uni est donc redevenu une île et apprend à fonctionner sans l'Union européenne en se tournant, on l'a vu, vers son ancien empire, vers l'Indo-Pacifique, vers les États-Unis. Mais en ayant encore, on l'aura compris, un grand besoin d'Europe, particulièrement dans le domaine économique, notamment dans le contexte de la guerre déclenchée par la Russie de Vladimir Poutine en Ukraine, avec la grande inconnue de savoir si l'opinion publique britannique restera majoritairement favorable à son insularité ou si le temps pourrait lui faire regretter son ancien ancrage européen. Nous avons préparé avec lui cette émission. Le chercheur Marc Bailoni est l'auteur de cet atlas géopolitique du Royaume-Uni avec Delphine Papin. Sans oublier ce livre de Pauline Schnapper et d'Emmanuel Avril, où va le Royaume-Uni, le Brexit et après, chez Odile Jacob. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet, arte.tv, sur lequel vous retrouverez notamment nos leçons de géopolitique. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada